Aujourd'hui, on parle du CES 2018, des hashtags et des jeux de gestion. Bienvenue dans Club Internet. Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien de Numerama et je reviens du CES, donc je suis un peu encore défoncé à cause de mon jet lag, mais je ne vais quand même pas oublier de vous dire que c'est le podcast Club Internet, que c'est le numéro 7 et que c'est le premier de 2018. Donc on peut vous souhaiter la bonne année, mes amis Lou qui est à ma droite et Nelly qui est à ma gauche. Meilleur vœu, la santé, principalement, prospérité, réussite, bonheur. Bah oui, tout ça. Ah bon, je l'aurais beauté. Exactement, toutes ces choses. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre podcast Club Internet, donc pour cette septième édition, un podcast qui parle comme d'habitude de technologie, de pop culture, de web, de numérique et parfois même de jeux vidéo. Et avec une ambition simple, on a envie de vous faire découvrir des trucs. Donc que vous sortiez de cette écoute en vous disant, tiens, ça, je ne savais pas. Et c'est un peu notre ambition également sur Numérama. Quand vous lisez des articles, vous êtes là, est-ce que j'ai envie de m'interroger sur ce sujet ? Oh oui, interrogeons-nous. Et hop, à la fin, vous sortez, vous êtes là. Oh, je sais quelque chose de mieux. Voilà, voilà, je vais arrêter de m'étendre parce qu'on s'est donné avec Lou la mission de faire un podcast un peu plus court. Tout à fait. Voilà, il ne m'écoute pas. Mais si, justement, quand tu voulais faire plus court, je ne voulais pas t'interrompre pour parler. Moins de mots. Exactement, moins de mots, le moins de mots possible. Alors, CES 2018. Bien ou pas bien ? Bien ou pas bien ? Pas bien. Non, en vrai, voilà, on est revenu du CES 2018 le dimanche dernier. On a eu en live la fameuse alerte d'un missile sur Hawaï, là, dont vous avez peut-être entendu parler. Oui, bien sûr. Donc, on était là, les réseaux sociaux américains s'affolaient, commençaient un missile, tout ça, tout ça. Et finalement, non, c'était juste une erreur. Alors, vous imaginez les Hawaïens qui ont paniqué pendant une heure, savoir si c'était le dernier moment de leur vie, en fait. Pas rigolo, hein ? Pas rigolo, ce genre de... Pas rigolo. En plus, ça s'est reproduit au Japon il n'y a pas longtemps, là. Exactement. C'est un petit problème sur les boutons de missiles. Et alors, ce n'est pas les boutons, c'est a priori, c'est les interfaces qui sont très mal faites. Alors, par exemple, quand on prend celle de Hawaï, c'est un bouton, vous savez, les menus déroulants. Donc, quand vous choisissez oui ou non, par exemple, pour remplir un profil, là, c'était test ou pas test. Ah, mince. Et alors, le gars, franchement, ou la jeune femme qui a pu faire ça, je trouve qu'elle n'a pas trop de tort dans le délire. Ça arrive à tout le monde de faire une erreur. On ne devrait pas pouvoir laisser faire une erreur comme ça dans une interface pareille. S'il n'y a pas de validation derrière et tout, tu ne sais pas ce que tu as validé et tout ça. Donc, si ça s'envoie direct, effectivement. D'après les derniers retours, il n'y avait qu'un mot de différence entre la case test et la case pas test. Donc, bon, voilà. Sur les interfaces critiques, on dit que peut-être les ingénieurs informaticiens qui ont pensé à ça se seraient dit, tiens, peut-être que ça serait mieux qu'on différencie genre gros bouton rouge, petit bouton bleu. Enfin, un truc, voilà. C'est clair. C'est un truc hyper clair. Donc, voilà. C'était la fin du CES. C'était ça. Mais on en est revenu. Le CES, cette année, je n'ai pas envie de vous faire un récap en mode, voilà, les tendances, tout ça. On sait, assistants vocaux, voitures autonomes. C'est réglé. Ça, vous le savez. J'aimerais vraiment, je vous parlais de 4 ou 5 startups qui nous ont assez marquées. Parce que c'était les startups de la French Tech, déjà. Ah, très présente, la French Tech. Alors, voilà, c'est exactement mon point. Mon point, c'est de dire que je trouve que la France amène une délégation énorme au CES et qu'il n'y a pas vraiment de qualité derrière. C'est-à-dire qu'on est quand même un pays de 60 millions d'habitants et on a quasiment autant de startups que les Etats-Unis qui sont présentées, qui sont 300 millions aujourd'hui ou 350. Quand un pays, on a vu Israël, on a vu le Portugal, vient au CES, il amène 10 à 12 startups. Et chacune a quand même quelque chose de conséquent à montrer et qui ne semble pas être soit un gadget, soit un projet, soit un truc qu'on a déjà vu, etc. La France, déjà, il y a un effet, on se noie. C'est-à-dire que le stand de la France, 300 startups, imaginez, c'est énorme. En tant que journaliste, c'est même difficile de se dire, j'ai tout vu. Donc, parfois, on va passer à côté d'une pépite, c'est dommage. Et d'un autre côté, sur le nombre de startups qu'il y a, il y en a peu qui nous font dire, waouh, truc de ouf. Donc, c'est un peu... On a l'impression que la sélection n'est pas faite. En fait, ce n'est pas si désespérant que ça parce qu'au fond, je trouve qu'en passant au CES, on a le même nombre de startups qui sont dingues. Certes, oui. Mais par rapport au nombre d'exposants, c'est ça, en fait, c'est le rapport. Quand j'étais sur le stand d'Israël qui était juste à côté, j'ai vu 3, 4 startups où je me suis dit, ah ouais, ils font des trucs vraiment sympas. En France, c'est après pareil. Il y en a eu 4 ou 5 où j'étais là, ah ouais, vraiment cool. Mais 4 ou 5 sur 300 ou 4 ou 5 sur 12, ça change un peu l'impression qu'on a du truc, en fait. Elles sont noyées dans la masse, quoi. Donc, c'était une bonne stratégie, je pense, au début, quand on a voulu faire notre impression au CES il y a 3, 4 ans, je crois, un truc comme ça, ou 3 ans, où on a ramené vraiment plein de gens en disant, voilà, la France, France is back, avec le bon accent. Aujourd'hui, je pense qu'on gagnerait plus à être un peu plus select, à la fois pour l'image de la France à l'étranger, mais également pour les startups présentes parce qu'elles vont passer sous les radars. Voilà, sans être 300, je pense qu'elles seraient mieux représentées, mieux relayées, mieux vues par les journalistes, parce que nous, on est français, on parle français, parfois on les connaît. Mais j'imagine un journaliste de The Verge, d'Artechnica, de TechCrunch qui viendrait là et qui se dirait, mais qu'est-ce que je dois voir, en fait ? Oui, puis ça tire le niveau vers le bas, fatalement. Fatalement, je ne suis pas en train de dénigrer ou faire du French-Bashing, mais ça m'étonnerait qu'on ait 300 génies en même temps à un moment donné en France. Enfin, c'est un peu présomptueux. C'est un peu présomptueux, en fait, alors que le CES est censé être notre vitrine. Que ces startups-là existent, même si elles ne sont pas très bonnes, même si elles vont rater, ne disons pas que ce n'est pas bon. En fait, en entreprise, il y a de l'échec et c'est avec l'échec qu'on crée des nouvelles choses. Mais qu'on les amène et qu'on les fasse parader, je trouve que c'est un peu dommage pour la crédibilité de Business France et de l'écosystème French Tech. Voilà, c'était mon premier point et c'est pour ça que j'en ai retenu assez peu, finalement. Je vais passer très brièvement dessus parce qu'on en a parlé pas mal déjà, mais elles sont très intéressantes. La première que je voudrais mentionner s'appelle Unistella. Elle a été fondée par des scientifiques, donc docteurs en astrophysique, docteurs en optique, qui se sont retrouvés et qui se sont posés une question simple, qui est comment faire arriver l'astronomie et l'observation des étoiles dans les villes et, grosso modo, à tout le monde, en fait. Parce que si vous avez déjà eu un télescope, vous savez que ça demande un peu un apprentissage avant de savoir regarder. C'est compliqué et parfois c'est un peu décevant. On peut se dire, bah ouais, on a regardé les étoiles, c'est tout flou, ça bouge. C'est quoi ce petit point-là ? Exactement, c'est un peu décevant. Alors, ce qu'a fait Unistella avec leur télescope, c'est de prendre une technologie qui sont développées en interne, c'était le sujet de doctorat d'un des fondateurs, qui permet, en fait, d'agréger avec plusieurs poses longues, plein de, disons, de photos de l'espace, qui vont vous donner, vous, une image en hyper haute résolution de l'espace très lointain, donc vous allez pouvoir avoir une nébuleuse et en couleur. Donc, en fait, le résultat est magnifique. Évidemment, il y a de l'informatique derrière ça. Pour le coup, c'est pas juste une optique, il y a un traitement de l'image, etc. Et c'est bluffant et ça marche aussi, il faut le savoir, dans les zones qui sont polluées par la lumière. C'est-à-dire qu'en ville, vous pourriez le faire, parce qu'en fait, le télescope, plus vous le laissez longtemps pointer vers le ciel, plus il va recevoir de données et plus il va pouvoir voir loin et voir précisément. Donc, en fait, toutes les problématiques de, oui, j'habite en ville, un télescope, ça sert à rien, elles disparaissent un peu avec cet objet-là. Donc, c'est un objet qui va sortir, il avait été kickstarté, ils ont gagné 2 millions d'euros avec un kickstarter sur un produit qui était vendu 1000, donc c'est quand même un bel objet, c'est un très bel objet d'astronomie. Et il faut savoir qu'en plus, ils vont le mettre à disposition des scientifiques. C'est-à-dire que si vous êtes un scientifique qui travaille au CNES ou au CETI ou dans un laboratoire du monde entier, vous pourriez dire à un moment, voilà, j'ai un phénomène spatial à voir, mon télescope, c'est bien, mais je ne vais pouvoir voir qu'un angle. J'aimerais que les yeux du monde entier, entre guillemets, se rivent sur ce phénomène spatial pour que je puisse mieux l'observer. Vous allez faire votre petite demande à tous les utilisateurs du télescope du NISTELLAR, qu'ils vont accepter. Et s'ils acceptent, comme le télescope est motorisé et connecté, il va se pointer vers le phénomène à observer et va envoyer directement les résultats aux scientifiques. C'est-à-dire que mécaniquement, c'est le rêve d'un astronome, en fait, de pouvoir tout voir à tout moment dans la planète ou suivre un objet, par exemple, qui va un peu plus vite que d'habitude, qui est super difficile à suivre avec un gros télescope ou avec des objets un peu plus classiques. Là, il aura juste une sorte de crowdsourcing de son information de son information scientifique. Donc, bon, voilà, c'était un projet que je trouvais complètement incroyable et on a été très contents de les voir et de voir qu'ils avaient reçu un prix de l'innovation en plus. Donc, voilà, c'était très intéressant et c'était des Français. La deuxième startup dont je voudrais vous parler, elle s'appelle Ledger. Alors, Ledger, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Là, non. Ça ne vous dit rien ? Eh bien, c'est assez étonnant parce que quand des gens tournaient autour du stand, je les entendais, soit en anglais, soit en français, dire « Ah, mais c'est Ledger, genre le Ledger ? » « Ah, c'est des Français. Ah, d'accord. » C'était assez bizarre parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est une startup qui s'est spécialisée dans la sécurité des crypto-monnaies. Donc, en gros, pour le dire très simple, elle propose un porte-monnaie chiffré pour vos crypto-monnaies. Et en fait, elle a fait un carton. Elle a eu plus de 350 000 commandes dans le monde. Elle intéresse les entreprises parce qu'elle propose un service qui est extrêmement poussé. Ce n'est pas le bullshit traditionnel sur les crypto-monnaies. Ce n'est pas le jus de fruits blockchain, les crypto-kitties, machin. C'est des gens sérieux qui font depuis Vierzon en France la référence en termes de porte-clés blockchain pour vos crypto-monnaies dans le monde. D'accord. Ils gagnent une somme probablement folle en ce moment. Ils sont en train de s'étendre. Ils ont leur bureau à Vierzon, ils en ont à Paris, ils en ont à San Francisco. Bref, c'est assez incroyable. Et alors, de les voir comme ça, avec leur tout petit bureau au milieu de la French Tech, c'est vrai que les gens se disaient « Mais c'est vraiment les Ledger, ce dont on parle dans la presse éco, dans la presse spécialisée blockchain ? » En fait, si, c'est eux. Et ils inaugurent leur bureau à Paris. On est en janvier, donc mi-janvier. Et ils continueront sur leur lancée probablement en 2018 vu que les crypto-monnaies sont en train de pénétrer le grand public. Donc, on est assez impatients de voir ce qu'ils vont faire là dans cette année. Et ils étaient présents du coup pour la French Tech. Troisième startup, et après peut-être que je vais m'arrêter, dont j'aimerais vous parler. C'est une startup qui s'appelle Miraccess. Alors, le nom est… Je dirais qu'il fait un peu… L'essive. Exactement. C'est un Miracpress forcément, tu vois. Oui, l'essive aussi. L'essive aussi. Alors, voilà. Notre premier conseil, changez de nom. Miraccess. Voilà, on a votre jingle sinon. Non, c'est vrai que le nom ne fait pas du tout envie en vrai. Mais en revanche, le produit est sympa. On parle beaucoup de convergence et de smartphones qui deviendraient un laptop ou des trucs comme ça. Mais au fond, aujourd'hui, personne n'a réussi à le faire et à le rendre viable économiquement et à faire une interface qui pourrait être sympa. Alors, Miraccess, ils arrivent avec un produit qui s'appelle Miracast, dont on a parlé sur Numérama, qui est une sorte de… Si on veut le dire vite, c'est un terminal léger, donc un écran avec une batterie, sur lequel vous branchez votre smartphone compatible. Alors, ils sont compatibles pour l'instant avec les Samsung Galaxy qui, vous le savez peut-être, peuvent se transformer en ordinateur. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous utilisez l'interface qui a été prévue par ces constructeurs sur un ordinateur portable. Donc, en gros, en une seconde, vous avez transformé votre smartphone en un laptop. Le fait est que, comme ça, on peut se dire, ouais, ça n'a pas marché, c'est un peu lent, un peu bidouille, machin. Leur produit est hyper bien fini. Donc, assez rare sur ce genre de marché et d'expérience d'avoir un produit aussi qualitatif. Les interfaces, celles qu'on a testées, marchent plutôt bien. Il y a encore des bugs, on ne va pas vous mentir, mais ils doivent les corriger. Et surtout, le prix, ils sont sur une, sur une, ils visent à peu près 220, 240 euros, un truc comme ça. Donc, en fait, au fond, vous achetez votre, si vous avez envie et que vous croyez au projet, vous achetez un smartphone compatible qui vaut pas mal cher. Mais bon, ça va quoi, un Galaxy S8, maintenant, c'est 460 qu'on peut trouver parfois en promo. Vous achetez ça et pour à peu près 800 euros, vous avez un outil d'une génération assez nouvelle qui vous permettra, par exemple, de n'avoir que, bah, pas votre smartphone, puis votre ordinateur. Vous avez juste un espèce de dongle qui est à la taille d'un ordinateur et qui vous permet de retrouver toutes vos données. Alors, évidemment, moi, j'ai pris ça en mode perso et je me suis dit, mais en vrai, dans un salon, par exemple, quand j'étais au CIS, évidemment, c'était mon environnement, ça pourrait être génial. Parce que je prends mes photos avec un smartphone de bonne qualité, qui permet de faire des petites photos de salon, etc. Et là, je me disais, je suis toujours là à faire des transferts, à utiliser des trucs. Là, je le branche et, en fait, c'est même pas un transfert depuis mon smartphone, c'est mon smartphone avec lequel je rédige. Les photos sont déjà dessus. En fait, j'ai un gain de temps qui est énorme par rapport au gain de temps, de flexibilité. Je peux tout faire rapidement avec la même interface. Je retrouve mes mails, je retrouve mes notes. Enfin, c'est... Pour une activité comme la mienne, je trouve que c'est ultra pertinent. Après, voilà. Et du coup, par rapport au projet Linda de Razer, ça se place comment ? C'est à peu près le même genre de solution. D'accord. C'est le même genre de solution, sauf que... Parce qu'il y a un énorme engouement autour du projet Linda. Il y a un énorme engouement, clairement. Et Razer va proposer ça avec son smartphone. Ce que veut faire Miraccess, c'est de le proposer avec des smartphones tiers, donc d'autres constructeurs, vu qu'ils ne construisent pas de smartphones. Tout à fait. Et de dire, nous, on est compatible avec toutes les solutions, entre guillemets, du marché qui proposent de la virtualisation de bureaux traditionnels depuis un smartphone. Ce qui fait un plus grand marché, du coup, au final. Oui, parce qu'on a pour l'instant Samsung, mais on a également Huawei. Tu avais testé, avec le Mate 10 Pro. Je crois que LG a un truc un peu similaire qu'ils peuvent faire. Et on a... Non, LG n'en a pas, mais en tout cas, on peut afficher l'écran du smartphone, du coup, sur l'ordinateur. Et Razer, évidemment. Parce que Razer, quand ils vont avoir leur projet Linda, au fond, ils vont activer cette option « Transformer mon smartphone en ordi ». Et du coup, j'imagine que Miraccess pourra être capable d'émuler Linda sur leur petite plateforme. Très bien. Voilà. Donc, c'était trois startups qui m'ont particulièrement retenu. T'en avais teasé cinq, quand même. J'en avais teasé cinq, mais... C'est vite fait les deux dernières, quand même. Ah, je vais les citer, mais... C'est des noms de lessives ou pas ? C'est ça. C'est quoi ? C'est des noms de lessives ? Est-ce que c'est... Alors, dites-moi, il y a une qui s'appelle Lancé. Lancé ? Mais Lancé, c'est les jouets. L-A-N-C-E-Y. Ah, ça ressemble beaucoup au... Lancé. Ça ressemble beaucoup au jouet, quand même, les relancés, quoi. Alors, Lancé, je vais faire très rapidement, ok. C'est une startup qui est dans le domaine de l'énergie et qui propose, en fait, une réponse toute bête à un problème massif, qui est celui du chauffage. Elle propose un chauffage électrique avec une batterie. Et en fait, c'est con à dire comme ça, mais en fait, c'est pas mal utile dans la mesure où la batterie va accumuler de l'électricité. Par exemple, en heure creuse ou par exemple avec des sources d'énergie renouvelables. Donc, par exemple, je ne sais pas, vos panneaux solaires que vous avez installés sur votre toit, qui vont accumuler de l'électricité le jour. Vous n'avez pas besoin de chauffer. Et puis, la nuit, au lieu de pomper votre courant sur des... soit du non renouvelable, soit de l'électricité plus chère, elle va utiliser l'énergie qu'il y a dans sa batterie. Oui, puis même si tu utilises ton chauffage la journée, si ça accumule justement... Ouais, c'est une bonne idée. C'est écologique. C'est écologique, c'est bien pensé. Pour l'instant, ils vendent en B2B, donc pas des collectivités, je ne sais plus comment on appelle ça, des gestionnaires d'immeubles, enfin de résidences. Bref, des pros quoi. Voilà, des pourros qui équiperont ça du coup dans tout leur logement. Donc, ils vendent un peu en gros, mais ils préparent une sortie pour le grand public également et à terme, en fait, l'idée, c'est que voilà, on arrive un petit peu à être un peu moins dépendant des réseaux électriques traditionnels et qu'on arrive petit à petit à l'autonomie totale dans ce genre de projet. C'est-à-dire que votre chauffage, bah oui, il fonctionnera par une... par un chauffage qui... une électricité, pardon, qui a été emmagasinée par vos panneaux solaires, votre éolien, j'en sais rien. Enfin bref, c'est la technologie que vous aurez choisie. Voilà, c'était une idée qui était intéressante. Alors, la dernière, alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça vous fait penser ? Ark Innovation. Ark Innovation. Aucune idée. Pas grand-chose. Ça fait jeu vidéo un petit peu quand même. Ouais, moi je vois un truc, un gros pâté, là, je vois pas trop ça. Tu vois un gros pâté ? Moi je pense à l'Arche de Noé, est-ce qu'ils veulent, je sais pas... Ark Innovation. Sauver les animaux. Tu le dis très bien. Alors, c'est une... Alors, c'est une entreprise qui est pas petite pour le coup, mais qui a plusieurs marques, on va dire, et là c'était une des marques qui est exposée. La marque s'appelle Lexip. Alors, pour le coup, ça fait un peu... Lexic et Sleep à la fois. Ah bah voilà, Lexic et Sleep à la fois. En fait, c'est un produit extrêmement, extrêmement précis. C'est une souris d'ordinateur qui a été dédiée au métier de la 3D. Alors, comme ça on va se dire, mais pourquoi vous avez trouvé ça bien ? C'est complètement bizarre. Mais en fait, c'est parce que ça répond à un problème assez simple qui est, quand vous êtes sur un environnement en 3D et que vous voulez par exemple dessiner en 3D, comment vous faites pour vous déplacer dans l'espace ? Les souris, elles ont deux axes. Elles ont un axe vertical, un axe horizontal. Eux, ils ont pensé à une souris. Alors, c'est super dur à décrire, mais en gros, elle fonctionne comme un joystick. C'est-à-dire qu'elle a à la fois sa base sur laquelle vous pouvez rouler, enfin, rouler avec un laser évidemment. On ne fait plus rouler les souris de nos jours. C'est vrai. Papy Julien. Et elle a en même temps des axes à 360 degrés. C'est-à-dire que si vous reposez votre main dessus, vous pourrez aller en avant, en arrière en faisant tourner la souris sur elle-même. Ouais, mais c'est super dur à dire. Mais bon bref, tu vois comment fonctionne un joystick ? C'est exactement comme ça. C'est-à-dire que vous avez une sorte de... Imaginez qu'il y ait une bille en dessous de la souris et que vous puissiez la faire bouger autour. D'accord. Pour qu'elle puisse accéder justement à tous les axes de la réalité. Donc la profondeur, la largeur, la hauteur, etc. Et vous pouvez tourner avec ça. Petit bonus en plus, elle a un joystick, un deuxième, complet, sous le pouce. Qui permet par exemple de faire bouger les plans. Donc comme ça, on a un outil qui est hyper spécialisé, qui est hyper technique. Mais en fait, pourquoi elle a retenu notre attention, c'est qu'elle s'inscrit dans une vague de construction d'environnement en 3D qui va être croissante avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, ne serait-ce que même les anciens domaines, l'animation 3D, le jeu vidéo. Tous ces métiers-là qui sont nés soit il y a 10 ans ou qui sont en train de naître et qui vont être vos métiers de demain. Si vous nous écoutez, faites de l'animation 3D ou de la conception 3D. En vrai, il va y avoir de plus en plus. Donc les outils qui sont adaptés à ça, ce n'est pas les outils du siècle dernier qu'on utilise encore. Les espèces de souris, pour eux, c'est dur d'utiliser ça. Alors évidemment, il y a d'autres possibilités. Les tablettes graphiques, parfois, ont des petits joysticks aussi. Les Microsoft avaient sorti son espèce de dial, un espèce de truc qui permettait de tourner sur les écrans pour accéder à d'autres outils, etc. Mais là, on est vraiment sur un produit qui, je trouve, est particulièrement bien fini et particulièrement bien pensé. Alors voilà, ça, c'est un des autres trucs qui nous a fait retenir cette startup. C'est que le produit est quasiment déjà fini. On a un prototype à la rédac pour tout vous dévoiler. Et ce prototype fonctionne déjà extrêmement bien. Et donc, ce sera sur le marché très rapidement. Ce n'est pas du bullshit, ce n'est pas du buzz. Donc, tu peux naviguer en 3D sur Numérama, toi ? Exactement. Mon Numérama a une dimension de plus que la vôtre. Oh, tu as de la chance, ça ! Voilà, c'était tout pour le CIS. Donc, la grande messe de l'informatique et de l'électronique grand public qui s'est terminée, du coup, la semaine dernière. Et c'était un peu les 5 startups que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Maintenant, j'ai envie de passer à Nelly. Oui. Qui a quelque chose de magnifique à vous hashtag dire. Quelle belle introduction. Moi, je vais vous citer quelques mots pour commencer. Resist. Make America great again. Impinge Trump. Trump train. Women's March. Not my president. Black lives matter. Ce sont les quelques-uns des hashtags, les militants, pardon, les plus populaires sur Twitter en 2017. Du coup, ça m'a donné envie de vous raconter comment est né le hashtag. Mais d'abord, j'aimerais bien vous demander, est-ce que vous savez quand, comment est né le hashtag ? C'est quoi le hashtag ? Un mot dièse. Alors, d'ailleurs, on dit mot dièse. Ça a été la traduction officielle. Je parie que je te sabote une partie de ta chronique, non ? T'as l'en parlé ou pas ? J'en parlais, c'est prévu. C'est toi, Lou. Parce qu'en français, on a traduit ça par mot dièse, alors qu'en fait, c'est pas un dièse, c'est un croisillon, le signe de ponctuation qu'on utilise. Tu m'as tout spoilé. Ah, désolé. Voilà, non, t'inquiète. Non, mais c'est bien, ça veut dire que vous êtes documenté. Mais du coup, je pense que c'est apparu, il me semble, avec Twitter quand même. C'est Twitter qui est inventé en premier. Alors, c'est pas exactement Twitter, c'est quelqu'un qui utilisait Twitter. Donc déjà, le hashtag, comme on le connaît aujourd'hui, en 2017, il a fêté ses 10 ans. Donc voilà, il a 10 ans. C'est incroyable quand même, 10 ans pour quelque chose d'aussi récent. Ça, en fait, ça me paraît extrêmement étrange. Ouais, ça nous fait du fan, n'est-ce pas ? Papilou aussi, encore plus vieux, tu vois. C'était le mercredi 23 août, pour être très précis. Il a été inventé par un dénommé Chris Messina, j'espère que je prononce bien son nom, qui est un designer américain spécialiste des réseaux sociaux. Il est particulièrement actif sur Twitter, il a publié plus de 39 500 messages en 11 ans. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez actif sur le réseau. Ce que je fais en un an. Voilà. Ce que je fais en un jour. Et donc, ce jour-là, il publie un tweet, que je vais essayer de traduire mon petit français à moi. En gros, il dit, est-ce que cela vous dit d'utiliser le fameux symbole, ce fameux croisillon, pour parler dans les groupes ? Sachant que du coup, croisillon, c'est le nom du signe typographique, qui est souvent effectivement confondu avec le dièse, le dièse étant un symbole graphique utilisé en solfège. Et en anglais, à ce moment-là, en fait, on parlait plutôt de pound, comme la livre, en fait, l'unité de mesure anglophone. Donc lui, dans son tweet, en fait, à côté du fameux hashtag, il met entre parenthèses de pound. Donc en fait, il propose ainsi le tout premier hashtag, et il le met sur le mot bar camp. En fait, c'était des rencontres ouvertes et participatives. Le principe, c'était pas de spectateurs, tout le monde participait, en fait. Et chaque participant devait amener quelque chose lors de ses réunions. Et là, c'est une pratique qui est née en 2005. Et ce genre de rendez-vous, ça tournait en général autour des innovations web, des logiciels libres et des réseaux sociaux. Donc c'est le premier mot qu'il y a eu, un hashtag sur Twitter. Et plutôt, en fait, seulement... Il y a l'aspect de thématisation, du coup, dans ce premier hashtag, mais l'idée de Chris Messina, c'est surtout de proposer de créer des flux de discussion où les publications, elles seraient liées entre elles automatiquement par les fameux hashtags. Et c'est exactement le principe que Twitter a intégré en 2009. Et rapidement, le hashtag a été repris et est devenu la star des internets qu'on connaît aujourd'hui. En 2010, il y a eu les fameux trending topics sur Twitter, donc les hashtags les plus populaires que vous voyez à gauche de votre écran sur votre ordinateur. Et ça a été intégré par Facebook le 12 juin 2013. Donc ils ont quand même attendu un petit peu entre 2007-2013 pour, eux, intégrer le hashtag. C'est quand même moins populaire, j'ai l'impression, sur Facebook. Enfin, moi, je ne fais jamais de recherche par hashtag sur Facebook. Comme les gens, en plus, la plupart du temps, ont des profils qui sont plus ou moins privés, quand même, par rapport à Twitter, c'est pas très pertinent, je trouve, par rapport à Twitter. C'est vrai que c'est moins utilisé. En plus, je suis moins sur Facebook en ce moment, donc je ne pourrais pas trouver... Plus personne n'est sur Facebook. Plus personne, il n'y a pas tout de moins. C'est assez en un an, donc c'est assez fou pour Facebook. Et du coup, pour vraiment expliquer... Les gens sont sur WhatsApp et Instagram, en vrai, donc Facebook aussi. Oui, c'est vrai. Ah oui, donc ils sont toujours sur Facebook, quelque part. Et du coup, ce symbole, évidemment, il précède l'invention du hashtag en tant que tel sur Twitter. En fait, le signe, il a été utilisé dans le protocole de communication Internet Relay Chat, qui a été créé en 1988. Voilà, ça n'aura joli encore moins. IRC. IRC, c'était un protocole de communication textuelle. En gros, ça servait dans des systèmes de discussion sur Internet. Et en fait, dans ce protocole, le nom d'un canal de discussion, il était précédé de ce symbole, qu'on connaît désormais sous le nom de hashtag. Et son rôle était d'indiquer au protocole que la chaîne de caractère qui suivait, donc sans espace, qui suivait le signe, correspondait au canal. Donc finalement, c'est exactement ce qu'on retrouve sur Twitter. C'est un outil qui permettait de créer des cas de discussion thématique. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on a utilisé le mot dièse en France ? Puisqu'on en parlait tout à l'heure. Parce qu'on est nigo. Ouais. Parce qu'on s'est dit, ça ressemble au dièse sur le téléphone. Alors, il y a un peu de ça. Oui, effectivement, il y a le fameux dièse sur le téléphone. Mais c'est tout simplement parce que ce symbole, il était très peu utilisé par les francophones. Les Américains, ils servent plus facilement de ce fameux dièse, par exemple, pour les numéros. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Et nous, quand c'est arrivé, on était là, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Les numéros d'épisodes, par exemple, les numéros d'épisodes du podcast sont indiqués par un croisillon. Alors que nous, on n'a pas trop l'habitude de faire ça, visiblement, les francophones. Et donc, quand le fameux hashtag ou le dièse est arrivé dans nos claviers, on s'est dit, la touche, là, ça doit s'appeler dièse, puisque ça ressemble au symbole musical, qui, effectivement, n'est pas exactement le même. Ah, parce qu'on a carrément appelé ça dièse sur l'Azertie ? Oui, apparemment. Enfin, en tout cas, peut-être spontanément, les gens se sont dit, voilà, c'est un dièse. J'ai découvert sur Wikipédia, tout simplement, en préparant le sujet, il me dit, ah, croisillon. Et alors, je ne me souviens plus, il y avait le mot québécois, je ne l'ai pas noté, j'aurais dû, parce qu'il m'a fait rigoler. Bon, allez faire un tour sur Wikipédia, sur le hashtag, vous allez vous marier. Je cherche en direct, vas-y. Oui, s'il te plaît, ça m'a fait sourire. Pendant ce temps-là, je peux vous raconter que le mot hashtag est rentré dans le dictionnaire Larousse en 2014. Et là, on va pouvoir être fiers en tant que petits Français. Parce qu'il faut savoir que c'est un anglicisme qui vient, en fait, de chez nous. Ah bon ? Oui. Pourquoi ? En fait, hashtag, ça vient du mot anglais H, qui signifie Hachy. Sauf que ce mot, il vient lui-même du verbe to H, et en fait, ce verbe-là, il vient lui-même du français Haché, daté du XIVe siècle. D'accord. Donc finalement, c'est un... Quel rapport avait-il entre la H et le regroupement ? Alors là... Alors c'est vrai que ce mot-là, je n'ai pas trop compris. L'étymologie est un peu bizarre, on va dire. Alors, du coup, pour comprendre aussi le mot en entier, je me suis dit, il faut chercher aussi d'où vient tag. Bon, ça, on connaît un peu mieux l'étiquette, le marqueur, enfin, un moyen pour identifier quelque chose. Donc du coup, je pense qu'avec ces deux explications, on comprend pourquoi le hashtag implique bien la totalité du mot et son symbole en même temps. Voilà, c'est pour ça que quand on dit hashtag, on ne parle pas seulement du symbole, en tout cas sur Twitter, et du mot, mais c'est les deux ensemble qui forment le hashtag. Et du coup, en québécois, on appelle ça un carré. Ah bon ? C'est ce que j'ai lu. Oui, il me semblait... Simplement, parce que quand tu regardes au milieu, tu regardes les traits au milieu, ça fait un carré. Ah oui ? Et ils sont très pragmatiques, tu vois. Oui, oui, ok. Alors, à votre avis, combien il y a de hashtags échangés par jour, alors sur Twitter ? Hashtag je, hashtag je sais pas. Ouais, c'est quasiment... C'est peut-être moins utilisé qu'avant, c'était en perdition par rapport à avant. Maintenant, on l'utilise beaucoup, en fait, soit au second degré, soit pour des scandales, on va dire, ou des grosses affaires, mais je dirais... Ouais, ou pour popper dans des discussions télé, par exemple. Ouais, voilà. Quand hier, enfin hier, je vais pas dire hier, parce que le podcast sera peut-être écouté à un moment, mais quand je regardais le retour du Jedi sur TF1, tout le monde regardait en même temps, et le hashtag, c'était le retour du Jedi. J'aurais aucune idée en termes de valeur, bah des millions, sûrement. Dis-nous. Oui, le chiffre que j'ai trouvé, alors j'ai pas du coup de comparaison avec une période plus ancienne, mais le chiffre que j'ai, c'est 125 millions de hashtags partagés chaque jour par les 328 millions d'utilisateurs de Twitter. Ça donne quand même un petit peu le vertige. Mais peut-être qu'il y a des pays où ils les utilisent beaucoup plus, et qu'on s'en rend pas compte, parce qu'il y a quand même une partie du monde, ne serait-ce que les pays qui n'ont pas de langue latine, on ne sait pas, enfin on n'a pas trop de... J'ai pas de visibilité sur leur point. C'est ça, on voit quasiment jamais passer de tweets écrits en chinois ou en japonais, par exemple. C'est assez rare. En chinois, c'est un peu normal, parce qu'ils ont pas de valeur, effectivement. En japonais, ouais, c'est de temps en temps, mais ça reste rare quand même. Très rare, ouais. Mais ouais, c'est comme tu dis, beaucoup autour des programmes télé, par contre. Je pense qu'à l'international, c'est ce qu'ils doivent fédérer le plus, j'imagine. Justement, à votre avis, c'est quoi le hashtag le plus partagé sur Twitter de tous les temps ? Alors, ça n'a pas de rapport à la télévision, mais vous étiez sur une piste... Le Super Bowl ? Non. Mais pensez à un usage, à quelque chose qu'on fait et qu'on partage spontanément sur Twitter. La nourriture. La nourriture, ouais. Ça aurait pu. Non, c'est plus sur Instagram, je dirais. Qu'est-ce qu'on fait sur Twitter depuis, souvent ? On râle. Alors non. Hashtag en France. Ça aurait pu. Hashtag en France. Hashtag pas content. Ah mince. Donc, avec la télévision, c'est un usage, du coup, j'imagine. Oui, c'est quelque chose qu'on fait et hop, on est en train de le faire, on partage. Ça concerne la musique. Ah, ça va être... Now playing. Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Il a été utilisé plus d'un milliard de fois. Waouh. C'est le maître des hashtags. C'est ça. C'est le maître des hashtags. Le post final. Et dans la top list des hashtags populaires, il y a un hashtag qu'on utilise régulièrement, donc qui est fréquemment utilisé. À votre avis, c'est lequel ? FF. Voilà. Exactement, le Follow Friday. Qui n'existe plus, ne faites pas ça. Il a quand même été utilisé plus d'un million de fois, depuis la première fois qu'il a été employé sur Twitter. La première fois, c'était en janvier 2009. Mais c'était bien au début, quand ça avait une vraie vertu, puis les gens se forçaient un petit peu chaque semaine et c'était juste du name dropping à la fin. C'est ça, oui. Follow Friday. Et si je vous donne un hashtag qui a rendu les gens fous en 2015, le hashtag The Dress, ça vous connaît ? Ah bah oui ! Elle est bleu et jaune ? Non, c'était noir et bleu ou doré et jaune ? Et or ? Et blanche. Pardon, doré et or, c'est pareil. Blanc et or ou noir et bleu, c'est ça ? Alors bah, je sais plus. Moi, j'ai pas la réponse, hein. Le débat, c'est entre les deux. C'était entre... Elle était soit blanche et dorée, soit noir et bleu. Moi, je la voyais noir et bleu, personnellement. Moi, ça dépendait des jours, pour être tout à fait honnête. Je pense que j'étais team noir et bleu aussi, ouais. Je comprenais même pas comment on pouvait l'avoir autrement, en fait. Vraiment, moi, je pense que je pouvais revenir une heure plus tard, je la voyais différemment. C'était pas possible. Mais j'avais des gens autour de moi qui la voyaient de l'autre couleur et voilà, c'était un défi personnel. C'était extrêmement drôle. Mais non, c'est noir et bleu. Du coup, j'aurais bien aimé qu'on finisse en donnant des commandements pour faire un bon hashtag. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour faire un hashtag ? J'ai vu que t'en avais noté sur ton petit papier. Oui, alors après, moi, j'ai vraiment noté des évidences. Pas trop long, déjà. Oui, pas trop long. Un ou deux mots maximum, évidemment. Pas une phrase toute entière. Mettre des majuscules à chaque mot différent pour faire bien lisible. Il faut savoir que Lou est quand même notre social media manager. Alors, c'est vrai qu'il triche un peu, il a toutes les réponses. Il les connaît un petit peu. Ah, il n'y a pas trop, t'aimes pas trop les hashtags sur Numérama, donc j'en mets moins sur Numérama. Non, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop à parler. Ce que j'aime bien dans les hashtags, c'est les hashtags que j'appellerais communautaires. Par exemple, typiquement, on fait un papier sur les jeux de société toutes les semaines. Et en fait, le hashtag J2S, je pense que les gens le lisent. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas abonnés à Numérama, qui ne savent pas qu'on parle de jeux de société ou quoi que ce soit, mais qui vont être sur le hashtag J2S. Donc, je trouve qu'en termes de communauté, ça a un intérêt. C'est une petite niche en plus, et c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir toucher justement ce public-là et de découvrir. Mais moi, j'aime bien, j'utilise pas mal de hashtags, notamment sur Frandroid, l'autre site édité par Humanoid, autour des marques, par exemple, quand on parle de marques de smartphones, puisque tout le monde sait que la plupart des gens ont une petite préférence pour telle ou telle marque, et donc ils suivent souvent l'actualité d'une marque. Donc, ça permet aussi d'organiser, tout simplement, ce genre d'informations. Et il faut savoir aussi, d'un point de vue social-média, que les tweets avec hashtag ont en général plus 20% d'engagement par rapport aux tweets sans hashtag. Donc, il y a un vrai intérêt d'utiliser, en tout cas, le hashtag dans les tweets pour un média, par exemple. Et du coup, je repensais à mon sujet sur les émojis en me disant, voilà, eux, il faut les placer à certains endroits de la phrase. Est-ce que le hashtag, toi qui connais plus que moi, il a une influence selon le droit où il est placé dans le tweet, par exemple ? Alors, non, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand il est complètement intégré, en fait, à la phrase et de ne pas ajouter des hashtags, c'est une forêt de hashtags à la fin. Ça, clairement, c'est très, très moche. Alors, hashtag Samsung dit que ? Oui, voilà, quelque chose. Ça, je trouve que c'est une façon intelligente. C'est comme ça que moi, je les utilise, en tout cas, à mon niveau. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font un tweet. Et puis, à la fin, un petit peu comme Instagram. Là, Instagram, c'est la forêt des hashtags. Tu dois vraiment mettre plein pour justement être catalogué. Hashtag voyage, hashtag Nord et Blanc, hashtag TBT. Je pense à hashtag horreur, petite dédicace et une ancienne collègue qui m'écoutera peut-être. Mais du coup, voilà, cette forêt de hashtags sur Twitter, je trouve que ça marche moins bien, surtout que maintenant qu'on a 280 caractères, on peut en mettre beaucoup trop. Donc, il faut vraiment maximiser et ne pas vouloir toucher. Ce n'est vraiment pas la même façon d'utiliser Twitter et Instagram. Donc, il faut vraiment viser et au maximum cibler dans la phrase, en fait, pour que ce soit une continuité, en fait, et pas que ça vienne hacher, en fait, le tweet. D'accord. Et au niveau du nombre de hashtags, parce que j'imagine que, comme tu dis, la forêt de hashtags sur Twitter, ce n'est pas possible. Je dirais trois maximum. Trois maximum, après, ça pollue la lecture. Ouais, je pense qu'après, c'est beaucoup trop. Bon, là, maintenant, vous allez pouvoir nous envoyer plein de tweets avec de mots hashtags. Exactement. J'avais trouvé un top 6 des pays qui utilisent le plus de hashtags, mais je me demande si ce n'était pas un peu daté ou en tout cas si ça ne date pas de 2016 parce que d'abord, il y a les Etats-Unis, sans surprise. Évidemment. Et ensuite, deuxième, c'était le Brésil. Donc, je me suis dit, peut-être, avec les Jeux Olympiques, ça a joué dans le classement. Donc, peut-être que le classement que j'ai trouvé est un petit peu daté. Ensuite, c'est le Royaume-Uni, la Hollande, le Mexique et le Canada. Donc, on n'est pas dans le... La France n'est pas dans le... Alors, la Hollande, ça m'étonne un peu plus. Les autres, c'est des gros pays. Oui. Donc... Au Brésil, il y a beaucoup d'habitants aussi, effectivement. Et puis, les pays émergents ont quand même un très grand appétit, justement, pour ces réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas forcément étonnant. Je pense que ça pourrait être... J'avoue que j'ai eu le classement sans avoir les événements qui auraient pu être liés. Donc, il faudrait vérifier plus en détail. Je n'ai pas fait mon travail jusqu'au bout. Mais non, c'était parfait. Merci beaucoup, Nelly. Avec plaisir. Petite trivia personnelle. Quand l'Académie française avait dit mot dièse, j'avais trouvé un contre-argument pour proposer un mot à moi que j'avais appelé croisimo. Et je trouvais ça trop mignon. C'est très beau. Oh, c'est mignon. J'aime beaucoup croisimo. Voilà. Et ça n'a jamais été retenu. Mais comme quoi, l'Académie française, quand même, ils disent des bêtises. Parce qu'il n'y a pas de dièse en plus. Si vous voulez, on peut mettre ça sur numérama maintenant. Exactement. On peut mettre hashtag croisimo. Non, non, non. Utilisez hashtag. On va perdre nos lecteurs. Voilà, c'est ça. Je suis toujours pour que l'écriture soit une forme de communication. Et que quand tout le monde comprend, c'est le mieux, en fait. Ah bah c'est le principe, je pense. Voilà. N'utilisons pas croisimo. Ça me ferait plaisir si vous le faites une fois ou deux. Entre nous, si tu veux. Sur le hipchat du boulot. Exactement. Sur le hipchat du boulot. Voilà, c'est ça. Écoute, merci beaucoup, Nelly. C'était vraiment passionnant. Toutes ces histoires de réseaux sociaux. Hashtag merci. Hashtag de rien, écoute. Et on va passer tout de suite à notre dernier sujet. Avec mon cher Lou qui va nous parler, je crois, de jeux vidéo. Les jeux vidéo, oui, tout à fait. Le jeu de gestion est mort. Le saviez-vous ? Il va bientôt renaître. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tel un phénix. Exactement. Là, tu peux le dire complètement. C'est vraiment l'exemple. Le jeu de gestion, forcément, vous le connaissez. L'un des tout premiers, évidemment, vous pensez à qui ? Oh, quand même. Moi, je pense à Kaiser 3. Kaiser 3. Ah. Et encore plus vieux. Le plus connu, quand même. Tu gères une ville. Ah bah, SimCity. SimCity, bien évidemment. Maxis. Wilright. Donc, il y a déjà très très longtemps, évidemment. Je n'ai plus la date exacte. Je crois que c'est 89, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Ouh là là. Plein de plateformes différentes, trop de pleu, pleu, pleu. Nelly n'était pas née. Non, je n'étais pas née. Oh, tu me fais mal. Je suis un bébé. Tu me fais mal. J'ai beaucoup joué au premier. Il y a eu pas mal de suites. Il y a eu SimCity 2000, bien évidemment. SimCity 3000. Donc, ça, c'est un petit peu fou. SimCity 4000. Non, SimCity 4000. Tu vois, ils se sont dit quand même. Ça fait trop de 1000. Ça faisait con, en fait, déjà à 2000. Bah ouais. On n'était pas encore en 2000 quand il est sorti. Mais t'imagines, en l'an 3000, quand on lancera SimCity 3000, ils vont se dire, mais les mecs, ils jouent à des jeux pourris à l'époque, quand même, il y a 1000 ans. SimCity 4. Et il y a eu ensuite SimCity Société, qui était vraiment pas terrible, qui était une espèce de croisement un petit peu avec les Sims, malgré tout. Parce qu'il y avait une côté simulation de vie autour de la ville. Mais c'était un peu étrange. Donc, c'était le bâtard, on peut le dire, de la série, qui a un petit peu mis sous le tapis. Et puis, il y a eu un gros accident en 2013. Il y a eu le reboot de la licence, qui s'appelle donc SimCity, tout simplement. Le cinquième, le véritable cinquième, mais qui s'appelait SimCity, tout court. Et qui, en fait, avait la particularité de devoir être joué uniquement en ligne. Quelle horreur ! Un jeu de gestion, tout ça, genre dans le train, sans réseau. Donc, Electronic Arts s'est dit, ça va être une bonne idée. Et bien, non, pas du tout. Déjà, parce qu'à la sortie, il n'y avait pas assez de serveurs pour tous les joueurs. Je crois qu'il y en avait 4, peut-être 2, je ne sais plus. Allez, on va dire 4. De joueurs ou de serveurs ? De serveurs. Donc, plein de gens l'avaient acheté, évidemment. Sauf qu'évidemment, il n'y avait pas assez de serveurs. Donc, plein de gens l'avaient acheté et ne pouvaient pas y jouer parce que pas de serveurs, pas de jeu, du coup. Donc, le jeu, connexion obligatoire, ça avait fait énormément grincer les dents. Les cartes étaient minuscules. Tu devais une ville réduite, mais vraiment ultra réduite. Alors, même si tu avais un mode multijoueur, malgré tout, c'était vraiment pas le kiff. Comme ça pouvait être sur le 4 qui, pour moi, est vraiment l'exemple, l'apogée, en fait, de la série SimCity. Donc, il y a eu un très, très mauvais accueil de ce SimCity reboot en 2013. Et là, on s'est dit, ça y est, la gestion est morte. Déjà qu'elle a vu beaucoup de mal à passer à la 3D. On se souvient, les années 3D, ça a été un vrai sacrifice pour la gestion. Les jeux étaient assez moches, pas très intéressants. Ou alors, ils sacrifiaient complètement le gameplay au profit des graphismes. Et du coup, ça donnait des titres jolis, mais un peu nuls. Donc, voilà, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Sauf qu'en 2015, il y a eu Cities Skylines, donc pas du tout par Electronic Arts, qui est sorti. Là encore, on revient à la gestion de ville. Et, miracle, ça fonctionnait parfaitement. C'était un jeu de gestion extrêmement bien conçu, beau. Et en plus, avec un gameplay qui n'est peut-être pas hyper profond, mais qui fonctionnait vraiment bien. Et qui était moderne, surtout. C'est ce qui manquait dans les jeux de gestion récemment. Il y a eu d'autres petites pépites, comme Banish, par exemple, qui étaient développées par une seule personne. Ah, j'ai joué, lui. J'ai joué à ce jeu. C'était incroyable. Assez difficile. Donc, tu gères une ville, un petit village plutôt, au Moyen-Âge. Donc, il y avait des maladies, il y a la peste, tout ça. Il y a la famine. Il faut gérer la nourriture. Extrêmement intéressant. Les années passent vite. Développées par une seule personne. C'était assez hallucinant. Et voilà, on se disait finalement, le jeu de gestion, ça va être quoi ? Ça va être un jeu indé à partir de maintenant. Donc, les indés ont fait vraiment plein de titres. Et là, qu'est-ce qui se passe ? En 2018, les gros studios commencent à se réintéresser aux jeux de gestion, mais au point où il y en a un qui sort quasiment par mois. Donc, c'est assez fou. Je vous ai fait une petite liste. Donc, déjà, ce mois-ci, il y a Railway Empire. Si vous connaissez Railroad Tycoon, par exemple, est-ce que ça te dit quelque chose ? Bah oui, c'est le truc avec les trains. Donc, tu gères en fait une société ferroviaire. Tu dois apporter des matières premières à des usines pour les faire fonctionner. Ensuite, apporter les biens, tout ça. Transporter les voyageurs, le courrier, tout ça. Donc, c'est un jeu qui est assez prometteur. Le genre est vraiment apprécié sur Steam. Tu as plein de jeux du genre déjà qui ont vu le jour par les indés. C'est Pépi Simulator, c'est ça ? Exactement. Sauf que tu... Je pense qu'il y a moins d'accidents quand même. Quoi qu'il nous dira en France, il n'y a pas beaucoup d'accidents. Je suis un petit peu méchant. Il y a moins de retard dans Railway Empire, on va dire. Il y a Frostpunk, qui est un titre assez intéressant, qui devrait sortir en début d'année. Qui est en fait un jeu de gestion où tu gères une ville qui est prisonnière de la glace, on va dire. Donc, dans un environnement très extrême. Et où malheureusement, pour pouvoir faire survivre la totalité des habitants, il faut en sacrifier quelques-uns. Donc, tu vas devoir faire des décisions, enfin, prendre des décisions assez difficiles, justement. Est-ce que je sacrifie quelques personnes au nom du bien commun ? Donc, un jeu où moralité, du coup... Les politiques. Exactement, il y a les politiques, c'est ça, qui vient se mêler. Donc, on voit plein de tests comme ça. Industries of Titan, également, qui va voir le jour cette année, qui, là, nous envoie sur Titan. Donc, c'est un satellite de Jupiter, si je ne dis pas de bêtises. Vas-y, je te laisse dire une bêtise. Tu te laisse dire une bêtise. Dans le même genre, Surviving Mars, donc un jeu de gestion spatiale. Enfin, voilà, on voit que le jeu de gestion est vraiment en train de redécouvrir un petit peu... Si tu ne cites pas mon préféré, j'annule le podcast. Ah, écoute, j'en ai encore noté d'autres. J'allais y venir parce que c'est deux de mes séries fétiches. Mais là, je voulais vraiment montrer, déjà parler de ces nouveaux jeux qui émergent et qui amènent, en fait, le jeu de gestion à évoluer. Parce que c'est plus simplement gérer une ville qui est assez répétitive, en fait, au bout d'un moment. Là, ils essaient vraiment d'inclure des nouvelles problématiques. Donc, la survie, par exemple, qui est extrêmement intéressant. Parce que, comme dans Banished, ça apporte pas mal de difficultés, des astres, ce genre de choses. Les gens aiment bien les désastres, en général, dans les jeux de gestion. On se souvient, par exemple, les tremblements de terre, les tornades. Là, au contraire, t'as un côté colonisation. Donc, forcément, il faut partir de la base. Colonisation de planètes, évidemment. Ne rie pas. Quoiqu'il y a eu des jeux de gestion aussi de colonisation. Bon, et si, civilisation, par exemple. Civilisation, si de meilleures colonisation aussi, qui se déroulent à l'époque avec des conflits, forcément, avec des Indiens. Donc, évidemment, ça dépend de quel côté de l'histoire on se place. Les lectures peuvent être assez différentes, forcément. Donc là, on parle vraiment de colonisation de planètes ou de survie en conditions extrêmes, qui sont des thèmes qui étaient, jusque-là, bizarrement peu exploités par les jeux de gestion, alors que ça s'y prête complètement. Le jeu de gestion, en base, c'est de la survie. C'est comment faire fonctionner au mieux une société. Exactement. Et moi, c'est ce qui me passionne, de toute façon. Alors, il y a peut-être que là, les titres que tu kiffes vont arriver. Ah non, je pense savoir celle qu'il y a, mais je vais en parler en dernier. Les deux séries que j'adore, c'est Anno et Tropico, qui sont deux séries assez réputées. Tropico, qui vraiment fait office un petit peu d'ovni, parce que c'est un jeu extrêmement humoristique, où tu gères clairement une république bananière, avec plein de filouterie politique. Une dictature, on peut le dire. Une dictature, oui, c'est une dictature, effectivement. Et après, il y a des élections, quand même. Donc, ça reste une république. Tu peux les supprimer, les élections. Oui, mais il n'y a pas d'opposants. Il y a des opposants. Tu peux aussi supprimer les opposants. Comme la Russie. Tu gères un petit peu, tu gères comme tu veux, en fait, ton pays. Tu peux légaliser le mariage homosexuel, tu peux supprimer les impôts, tu peux mettre des aides, tout ça. Donc, tu as une assez large palette, malgré tout. Et ce qui est intéressant dans la série, c'est que ça gère à la fois la macro-gestion, donc on gère l'ensemble de l'île, mais aussi la micro-gestion. On peut fixer les salaires, on peut suivre un petit peu chaque habitant, ce qu'il fait dans la vie, quelle est sa famille, tout ça, quelles sont ses opinions politiques. Et on essaie un petit peu de faire évoluer notre propre politique, en fonction de ce que les gens veulent, ou l'inverse. C'est vrai. On essaie de se séparer. Ce qui m'avait pas mal gonflé dans Tropico, c'était la gestion de la 3D, justement. Où je trouvais que c'était super difficile de placer des bâtiments sur la carte. Sur les 3 et 4, on va dire. Oh, ça va encore. Je trouvais que mes villes étaient toutes dégueuées, elles n'étaient pas bien. Alors c'est moi, peut-être que je suis nul. Peut-être que t'es nul. En fait, ça suit un quadrillage encore, donc c'est un peu compliqué, parce que t'as à la fois le quadrillage et les routes libres. Donc faut un petit peu jongler entre les deux, mais effectivement, ça peut être un petit peu complexe. Là, le 6, ce n'est plus la même équipe qui va le développer, c'est une nouvelle équipe, donc ça va apporter du sang neuf. On pourra gérer carrément un archipel, donc avec des ponts géants entre chaque île. Et même voler des monuments célèbres aux autres états. Donc par exemple, si vous avez toujours rêvé d'installer la statue de la liberté à Hawaï, c'est le moment. Faites-vous plaisir, voilà. Et puis, Anneau, évidemment, qu'on ne présente plus, qui avait commencé avec Anneau 1602 à l'époque, où l'on gère, pareil, des îles à l'époque, justement, de la colonisation. Tous les chiffres font neuf. Exactement. Petit trivia. Là, on revient enfin, donc avec 1800, on revient à des années passées, puisque les deux derniers épisodes étaient dans le futur. 2050 et 2205, si je ne dis pas de bêtises. Ils étaient un petit peu moins bien, quand même. 2050, ça ne fait pas neuf ? T'as raison, 2070, exactement. Voilà, ça fait neuf. Merci de me corriger. 2070 et 2205, qui étaient donc dans le futur, comme le titre l'indique, avec de bonnes idées, mais le gameplay avait été vraiment simplifié. Là, ils veulent revenir à un truc beaucoup plus dense, et ça, c'est une bonne nouvelle. Il sort en fin d'année. Il est très, très, très attendu, en tout cas. Mon petit coup de cœur, c'est Ancient Cities, qui est un jeu kickstarté, développé par une équipe barcelonaise. Et là où tu gères, en fait, une équipe de... Enfin, une équipe pas du tout. Une tribu au moment de la sédentarisation de l'homme, en fait. Vraiment, petit poil, au moment... Exactement, les hommes commencent à s'installer dans des villages. C'est génial. Tu vas gérer la cueillette, la chasse, les premières maisons. Et voilà, ça va être formidable. Enfin, moi, vraiment, c'est une époque qui est extrêmement peu exploitée dans les jeux vidéo. On pense à Far Cry Primal, récemment. Oui, mais c'est du lol. C'est de l'action, effectivement. Mais là, t'imagines, gérer une tribu, quoi. Moi, ça me vend complètement du rêve, donc je ne vous cache pas. Oui, parce qu'ils ne savaient rien faire, en plus, à l'époque. Ça va être difficile. L'aspect technologique, développer tout ça. Développer les palissades, les murs en pierre, en terre. Ils vont réinventer la roue. Exactement. Donc, j'ai kickstarté, évidemment, le jeu. J'ai hâte de tester la bêta. Et je pense qu'on va finir avec celui-là. Oui. Ton petit coup de cœur, ça va être Two Point Hospital, c'est ça ? Mais non ! Oh ! Raté ! T'en parleras après, alors. La gestion de Dino ! La gestion de... Ah, mais oui ! J'ai oublié Jurassic Park Builder. Jurassic, il s'appelle du coup... World. Oui, Jurassic World, mais c'est du coup une... Evolution. Evolution, voilà, c'est ça. C'est ça. Les magnifiques gens qui ont fait notre... Comment ils s'appellent déjà ? Déjà, Elite Dangerous, évidemment. Évidemment. C'est le studio Frontier Développement. Voilà, Frontier. Et qui a fait également le jeu de parcs d'attractions. Planet Coaster. Planet Coaster, qui vont sortir un troisième titre. Alors, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de jeux dans leur portefeuille, mais ils sont tous excellents. Planet Coaster était assez hallucinant, parce que justement, il a renouvelé complètement le genre. On se souvient de Theme Park. Là, on pouvait tout personnaliser dans Planet Coaster. J'en parle au passé, alors que le jeu a encore une énorme communauté. Il y a plein de DLC gratuits et des DLC payants aussi. Mais déjà, il y a un très très bon suivi gratuit, ce qui est assez intéressant. Et là, on retrouve le même avec des dinosaures. Alors, pas exactement le même. Ce que j'avais vu lors de la conférence de développement, c'est que pour le coup, Planet Coaster avait été un peu décrié parce que c'était moins gestion, beaucoup plus construction. On pouvait construire cette attraction morceau de métal par morceau de métal dans Planet Coaster. C'est assez d'un truc. Il faut y passer des heures. Moi, c'est pour ça que ça me chagrine un petit peu. Pour le coup, je pense que celui avec des dinosaures te plaira plus parce qu'il y a beaucoup plus d'aspects stratégiques et gestion. Pour le coup, on a trois voies. Si on veut faire un peu plus un truc hyper dangereux, mais avec des dinosaures hyper badass et tout, une voie un peu moins scientifique, une voie un peu plus qu'est-ce qu'on fait avec nos dinosaures ? On en fait un parc d'attraction, on en fait un labo, etc. En fait, tu vas avoir trois conseillers qui vont essayer de pousser leur plan et tu vas être un peu le directeur du truc. Là, il y aura vraiment un aspect gestion totale du parc, mais aussi, comme tu dis, un aspect micro. Cette fois-ci, pas chez les gens, mais chez les dinos. C'est-à-dire que les dinos, tu pourras créer ton dino avec des morceaux de composition d'ADN. Tu fais le dino que tu veux, etc. Et tu regardes s'il est à la fois viable, mais aussi s'il est bankable. Si les gens paient pour aller dans ton parc, pour le voir. Crée toi-même ton Indominus Rex. Exactement. Il va y avoir également plein de trucs. Tu parlais de catastrophes météorologiques pour les jeux de bagnole. Là, ça va être des catastrophes genre « Oh, il n'y a plus l'électricité. Oh, il n'y a plus les barrières. » Alors ça, ça arrivait justement. « Oh, il y a les dinosaures qui ne fonctionnent plus. » Dans Zota Icoon, tu avais une extension dédiée aux dinosaures. Effectivement, les dinosaures pouvaient parfois s'enfuir et manger tes visiteurs, ce que les visiteurs n'appréciaient pas spécialement. Il faut le dire quand même. Je l'attends beaucoup. Moi aussi, j'ai complètement oublié, je t'avoue. Effectivement, c'est énorme oubli de ma part. J'espère qu'il y aura une représentation plus fidèle aux récentes découvertes paléontologiques. Non, ça va être très, très, très nul. Ça va ressembler du coup aux dinosaures de Jurassic Park, forcément, donc ils n'ont pas de plumes. Mais justement, avec les recherches scientifiques, peut-être qu'il y aura moyen de recréer. Parce que ce que j'ai regretté lors de la présentation, c'est que c'était très rigolo. Ils ont amené en fait sur scène, c'est des gens qui sont assez malins chez Frontières. Ils ne font pas de présentation à la presse. Voilà, notre nouveau jeu, nos features. En fait, ils ont amené le conseiller scientifique de Steven Spielberg, du premier Jurassic Park. Qui est un paléontologue, lui. Qui est un paléontologue, mais en fait, pour vous le dire vite, il a découvert les dinosaures. Avant, on ne savait même pas ce que c'était un dinosaure, avant lui. C'est récent, la science des dinosaures. C'est les années 70, un truc comme ça, 60-70. Il a un peu créé la paléontologie moderne. Et il est arrivé sur scène en nous disant, voilà, moi, j'ai fait ça, j'ai adoré travailler avec Spielberg et tout. Mais maintenant, en gros, ce qu'il nous a montré, c'est que tout ce qu'ont montré des dinosaures actuels, c'était un peu pour Havre. On avait vraiment une représentation faussée de la science. Et lui, qui est un scientifique, il disait, c'est dommage que la pop culture ne se soit pas rendue plus fidèle, en fait, au fil des temps, au fil des découvertes. Et il a raconté une anecdote où il faisait part de ses craintes à Spielberg. Et Spielberg lui a dit, mais des dinosaures à plumes, ça ne fait pas peur. C'est vrai. Et si tu es en face de toi et qu'il t'arrache le bras... Oui, voilà, c'est toujours pareil. Mais t'imagines un T-Rex avec une petite collerette de plumes, ça le fait moins, quoi qu'un Boa ? Il a une collerette de plumes, et en plus, il a des couleurs giga-flashies. Les dinosaures étaient fluos, en vrai. C'était le Triceratops qu'on voit un peu mourant dans le premier Jurassic Park. En vrai, il aurait dû être bleu, fluo, avec du violet sur les cornes. Il serait peut-être moins peur dans les films, mais il serait peut-être plus joli à voir dans les parcs, justement. Ah oui, complètement, ouais. Et du coup, pour terminer sur ça, je vais te laisser terminer, Lou, c'est juste que... Donc il y avait ça, et à la fin, ils nous ont présenté un petit trailer du truc, et ça contredisait absolument tout ce qu'on pouvait entendre pendant une heure, sur le fait que c'était vraiment pas bien de faire ça. Et le trailer, effectivement, montrait des dinosaures très écailleux, en fait. Reptiles. Reptiliens, ouais. Non, reptiles, pas reptiliens. Reptiliens, c'est d'autres choses. Reptiliens, c'est nous, les reptiliens. C'est le complot. Les médias. Mais oui, non, justement, je pense que connaissant, enfin, voyant justement à quoi ressemble Planet Coaster, je me dis qu'ils vont utiliser les deux pistes et qu'il y aura les deux formes de dino. J'espère vraiment. J'espère qu'on pourra leur mettre des plumes. C'est mon souhait. Mais du coup, il y a plein de jeux du genre aussi qui ont vu le jour sur Steam. Je vais pas les citer parce qu'ils sont pas terribles. J'ai fait les bétas. Que penses-tu de Northgard ? Qui est sorti récemment. Pas fait. Donc c'est une espèce de Settlers, un petit peu, il me semble. Avec un petit côté stratégie. Alors quand il est sorti, ça a été un des jeux les plus achetés de Steam. Ouais. Et il est français. Ah ouais, je savais pas ça. Il est dans ma wishlist depuis un moment, mais j'ai pas encore testé. Je crois qu'il est développé par des français. On gère des petits vikings comme ça sur leur territoire. Exactement. Alors j'ai pas encore fraqué. Il est très joli. Ouais. Mais j'ai pas encore testé, effectivement. Il vaut que 20 balles. C'est un petit jeu. C'est pas mal, mais si on y passe des heures, je trouve que c'est très rentabilisé. Complètement. Et j'ai assez hâte et j'ai pas eu encore de retour de mon côté. Bon, il est sorti il y a deux jours, je crois, d'Early Access. D'accord. Bon, je vais finir sur mon dernier titre. Oui, moi, je suis un grand, grand fan de jeux de gestion, de façon que vous le savez. J'en ai plein sur ma chaîne YouTube, si ça vous intéresse. Je teste à peu près tout ce qui sort. Ça, c'est sûr. Et donc là, le dernier, d'ailleurs, il y a eu une news sur Numérama cette semaine. C'est Two Point Hospital, qui est donc édité par Sega et surtout développé par des anciens de Bullfrog, qui étaient donc responsables de Theme Park, mais aussi de Theme Hospital, qui est le meilleur jeu de gestion hospitalière, clairement. Et il est absolument formidable, donc avec des maladies complètement farfelues. Là, dans Theme Hospital, tu avais des gens qui avaient une tête énorme, donc le médecin devait leur percer la tête pour l'éclater, puis la regonfler. Tu devais leur couper la langue quand elle était trop longue, ce genre de choses. Là, on a vu un homme avec tête d'ampoule, donc vraiment une ampoule à la place de la tête. OK. Je ne sais pas trop. C'est avec les gens trop intelligents. C'est ça, tête d'ampoule. Et donc, ils vont garder ce principe humoristique avec une vue en 3D isométrique, comme dans le jeu à l'époque, justement. Et un petit côté cartoon, vraiment ultra, ultra mignon. Moi, j'adore. Ça fait débat, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, Two Point Hospital, qui vient juste d'être annoncé. Il y a aussi Hospitalize et Project Hospital dans le genre hospitalier, mais je pense que c'est celui-là qu'il faut surveiller, parce que, quand même, Bullfrog, c'était une sacrée marque, même s'il y a eu peu de jeux. Et voilà. Donc, vous voyez, il y a une très longue liste. Le jeu de gestion est en train de revivre. Donc, allez voir sur Steam. Il y a vraiment plein de pépites. Et il y a souvent des promotions, justement, sur les jeux de gestion, notamment Indé. Il y a pas mal de choses indépendantes qui sont très intéressantes. Donc, voilà. Moi, c'est mon petit conseil. Surveillez ce genre. Il est en train de renaître. Et il y a des choses très originales qui vont arriver. Oui. Et c'est surtout hyper intéressant d'avoir un petit jeu de gestion, parce que ça marche sur à peu près tous les laptops, généralement, quand c'est... Ouh ! Détrompe-toi ! Ah non, non. C'est un genre qui consomme énormément, au contraire, parce que tu as plein d'unités, en fait, à gérer en même temps. Par exemple, City Skylines, même sur mon ordinateur, qui est pourtant un énorme foudre de guerre, c'est le seul jeu capable de le faire ramer. Par exemple, quand il y a un troublant de terre et que tu dois dire à tes 85 000 habitants de rejoindre les abris, l'ordinateur doit tout recalculer, tous les trajets d'un coup, les voitures, les piétons, tout ça. Et là, alors... Ah oui ? Donc ça, c'est... Alors, je n'ai rien dit. Très mauvais conseil. Ça dépend des jeux. Ne jouez pas à la gestion sur un petit laptop. Non, mais après, tu peux l'adapter, évidemment. Tu réduis les graphismes, tout ça. Mais non, surtout, ce qui est bien avec les jeux de gestion, c'est que vous pouvez jouer pendant des centaines d'heures et vous ne serez jamais là. Il n'y a jamais de fin. Vous pouvez vous donner vos propres objectifs. C'est un genre passionnant. Et même si vous n'êtes pas doué en action, tout ça, justement, c'est un genre qui peut s'adresser aux gens qui préfèrent quelque chose de beaucoup plus posé où on peut réfléchir. Et ça fait du bien de réfléchir en jouant. C'est ça. Et qui, je pense, en plus, amène quelques skills utiles dans la vraie vie. Je trouve qu'il y a un côté organisationnel. Complètement. Où on comprend des systèmes... Enfin, pour comprendre des systèmes complexes d'organisation et se dire à la fin, voilà, les choses marchent avec tel ou tel rouage. Donc, ça fait un appel à un esprit très logique qui est utile dans pas mal de métiers, en fait. Je peux te dire que je ne connaissais rien à la gestion de crise avant qu'un de mes quartiers commerciaux dans City Skyline s'est fait détruire plein de météorites. Voilà. Avis aux startuppers qui veulent monter des startups faites du management avec les jeux de gestion. C'est le dernier conseil de Numérama pour ce club internet numéro 7 qui touche à sa fin. Merci beaucoup, Nelly. Merci beaucoup, Lou. Avec plaisir. Vous pourrez retrouver Club Internet tous les mois. sur Numérama. N'hésitez pas à vous abonner notamment sur iTunes sur lesquels vous pourrez recevoir du coup à chaque fois qu'un épisode sort. et des petites étoiles sur iTunes pour qu'on remonte. C'est ça. Likez notre chaîne. Tout à fait. C'est ça qu'on dit. Like ma page. Like ma page. Les pouces blancs. Les pouces bleus, s'il vous plaît. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous souhaite encore une excellente année parce qu'on le rappelle, c'est le premier podcast de 2018. et n'hésitez pas aussi à nous faire tous vos retours sur ce que vous aimeriez voir dans le Club Internet qui évolue. Entendre surtout. Voir et entendre, effectivement, qui évolue à chaque numéro. On essaye à chaque fois de prendre en compte vos remarques et d'ajuster le format. Voilà. Merci à tous. Bye bye. Salut. 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 Numerama. Club Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada